C'est un projet de renforcement des capacités des organisations de femmes. Cet atelier qui porte sur le renforcement des offres de services des organisations de femmes vient en tout cas entrer dans la stratégie globale du projet parce que le constat qui a été fait après nos autodiagnostics montre que les organisations de femmes ont une grande expérience en matière d'offres de services. Ces offres de services sont quand même diversifiées. Elles portent sur la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation, la formation des femmes et des filles, le renforcement des capacités économiques des femmes, mais également tout ce qui est la promotion de la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Mais parallèlement aussi, les autodiagnostics nous ont montré que ces services n'étaient pas très innovants. Les organisations offraient les mêmes services depuis un certain nombre d'années, mais surtout il manquait une synergie dans ces différentes actions. Plusieurs organisations offrent les mêmes services, mais ne se parlent pas, ne partagent pas les bonnes pratiques, mais ne partagent même pas les informations relatives à ces offres de services. Nous avons également constaté qu'il manquait une approche de suivi et d'évaluation de ces services-là. Les organisations font de la sensibilisation contre les violences, mais peu d'organisations peuvent vous dire que pendant une période donnée, nous avons touché tant de personnes par rapport à notre sensibilisation. Nous avons accueilli par exemple tant de femmes et filles victimes de violences. Ces femmes et filles viennent de telles localités. Il y a des organisations qui sont à ce niveau aujourd'hui, mais elles sont très peu par rapport au nombre global. Donc cet atelier vise vraiment à discuter de ces offres de services. Avant l'atelier, nous avons mené une documentation qui nous a permis d'avoir plus d'informations sur ce que les organisations font en matière d'offres de services, mais surtout d'identifier les défis et les succès. Mais parallèlement aussi, nous allons les accompagner à élaborer des stratégies d'offres de services et des plans plurianniels d'offres de services. La plus-value de cet atelier aussi, c'est que nous allons partager sur les enjeux prioritaires liés aux droits des femmes au Sénégal, parce qu'il est important que les offres de services puissent être en corrélation avec les enjeux des droits des femmes. Nous avons une quarantaine d'organisations. Le projet VLF en tant que tel travaille avec 20 organisations et 5 réseaux. Donc ces organisations ont été invitées dans cet atelier et sont les bénéficiaires directs de l'atelier. Seulement, dans le cadre de l'étude dont je parlais tout à l'heure, nous avons demandé à nos organisations de partenaires quelles sont les autres organisations que vous connaissez et qui offrent des services innovants dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des filles. Donc les organisations qui ont été listées sont également invitées à cet atelier et ceci permettra de partager d'expériences, de renforcer les synergies dans les différentes interventions. Au final de cet atelier, nous attendons que toutes les organisations puissent disposer de leur stratégie d'offres de services, de leur plan pluriannuel d'offres de services, mais surtout que les actions qui vont être proposées en termes d'offres de services soient des actions innovantes et que ces actions puissent répondre et être en corrélation avec les enjeux qui sont relatifs aux droits des femmes et des filles, mais surtout que ces services puissent répondre aux besoins des bénéficiaires, notamment les femmes et les filles les plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada